Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. On rentre dans les grèves du secteur public, dans le segment, le nombre de jours de grève, qui est plus difficile à rattraper par des petites journées ici et là, ou des petits congés ici et là qu'on annule. Et c'est entre autres dans le monde collégial, au niveau des cégeps. Bon, les premières journées de grève, on avait pu gérer ça, semble-t-il, mais là, la semaine annoncée, celle-là a fait plus mal, au point où la Fédération des cégeps commence à parler d'examés entre Noël et le jour de l'an. On ne sait plus trop quoi en penser. Laurence Mallette-Léonard, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que les étudiants dans les cégeps commencent à s'inquiéter, à parler de la fin de leur session? Oui, c'est une inquiétude qui se fait sentir de plus en plus sur nos campus. Comme plusieurs, on espère que les syndicats ne soient pas forcés d'encore se résoudre à la grève par manque d'écoute du gouvernement, puis que ça, ça se répercute dans les horaires d'examen. Oui. Vous parliez de manque d'écoute du gouvernement, mais c'est vrai que dans le cas des écoles primaires et secondaires, il y a la composition de la classe, il y a plein d'enjeux. Mais vos profs de cégeps, à vous, ils n'ont rien à demander. Ils ne peuvent pas demander d'alléger leur tâche. Ils ne travaillent pas beaucoup. Ce n'est pas dur être prof de cégeps. Excusez-moi, je sais qu'ils ne seront pas contents, mais pourquoi vous, vous ne partez pas après vos profs de cégeps et dire, lâchez-le le franc commun. Vous n'avez pas les mêmes demandes que les autres. Vous autres, travaillez. Si vous défendez les étudiants, vous pourriez confronter vos syndicats d'enseignants, non? De l'autre côté, on constate que c'est quand même une charge importante, être prof de cégeps. On ne se le cache pas, il y a de plus en plus une pénurie de main-d'oeuvre au niveau collégial. Oui, ça, c'est vrai. Parce que les étudiants qui terminent leur maîtrise, leur doctorat, ils viennent de plus en plus à l'échant d'aller travailler au privé que d'enseigner à la prochaine génération. Donc, en ce moment, il manque de plus en plus de profs au collégial. Puis, c'est quelque chose qui inquiète la population étudiante parce que, tu sais, je ne dis pas que c'est correct d'avoir des adultes dans toutes les classes, au primaire puis au secondaire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au cégep. On comprend qu'au cégep, ce n'est pas possible. Ça prend des gens qui ont une formation avancée. Bon, là, les hypothèses, je vous les lance, celles qui ont circulé, mais des examens de Noël puis le jour de l'an, là, ça vous dit quoi, ça? Ça nous inquiète, là, on ne se le cachera pas parce qu'on a des étudiants internationaux, des étudiants qui viennent de régions éloignées, qui font leur cégep, là, en présentiel, au Québec. Donc, ceux qui viennent d'Ave-Saint-Pierre puis qui font leur cégep. C'est ça, si tu viens de 1000 kilomètres de ton cégep, tu viens d'Ave-Saint-Pierre, tu étudies à Montréal, revenir pour un examen, pas trop le fun. Un, ça coûte très, très cher, puis deux, ce n'est pas tellement le fun, là. Exactement. Puis il y en a qui comptaient sur ces journées-là pour travailler puis préparer leur budget pour la session d'hiver. Donc, on risque d'être confrontés, là, à une précarité financière, là, pour la prochaine session. Espérez-vous, quand on va arriver à choisir, espérez-vous être consultés? Parce que là, je suppose qu'il y aura des discussions entre les syndicats, la ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'on vous assure qu'on va consulter les associations étudiantes pour que vous puissiez au moins faire valoir la voix des étudiants? Oui, bien, on compte être consultés, là, puis on invite, là, fortement, là, la ministre de l'Enseignement supérieur à modifier exceptionnellement, là, le règlement sur le régime d'études collégiales afin de permettre une session qui comporte moins de 82 jours et qui se termine comme prévu, là, juste avant les fêtes. OK, donc vous préfériez faire raccourcir la session. Qu'est-ce que vous pensez, maintenant, de l'examen de français? Parce que l'examen, l'épreuve uniforme de français, qui est maintenant obligatoire pour obtenir son diplôme d'études collégiales, s'était fixé au 13 décembre. C'est une des dates, là, entre le 8 et le 14, on est en grève. Donc, c'est une des dates qui tombent à la trappe. Est-ce que, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va ça aussi, la reprendre à un autre moment? Qu'est-ce que vous demandez pour ça? Oui, bien, cet examen-là devrait être déplacé, là. Puis, justement, là, on invite la ministre de l'Enseignement supérieur, là, à donner ses indications claires dès que possible pour que la population étudiante puisse continuer à se préparer adéquatement à cet examen-là. Hum-hum. Mais donc, c'est un dérangement important en fin de session. Comment vous voyez cette négociation-là? Vous avez l'impression que c'est le gouvernement qui n'écoute pas les syndicats, mais vos syndicats collégiaux, la plupart font partie du Front commun qui ont présenté leur demande en octobre 2022, il y a 11 mois. Ils n'ont même pas encore fait un compromis, une contre-offre. Mettons que vous voulez un règlement pour le bien des étudiants, ne pensez pas qu'eux aussi devraient bouger un petit peu, s'asseoir au table de négociation, faire des propositions? Bien, la grande majorité des associations étudiantes, là, soutiennent le Front commun. Il ne faut pas l'oublier. Tous ceux et celles-là qui sont en technique, bien, eux, leurs conditions de travail l'an prochain, dans deux ans, bien, ça dépend des résultats de cette négociation-là. Donc, c'est sûr que nos étudiants en soins infirmiers, bien, quand ils voient les négociations en cours, pour eux, c'est important d'appuyer le Front commun puis toutes les organisations qui sont en moyenne pression à l'heure actuelle. Je comprends très bien. Bien, on va surveiller comment tout ça évolue. On souhaite la meilleure des chances. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup à vous. Laurence Mallette-Léonard est présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube via la...